... Alors, est-ce que je dois vraiment vous présenter le dernier intervenant ? Il se dit que vous le connaissez, apparemment. Il a fait, le 4 mai dernier, regarder ses chaussures à Mme Loiseau. Il nous a surtout rendu très, très, très fiers. C'est-à-dire que là, elle le disait, on parle de lui comme la révélation de cette élection, mais nous, on le connaissait avant. Et on sait que depuis des mois, des semaines, il est partout en France à la rencontre de la France en colère, de la France qui souffre, mais aussi de la France qui a un espoir, un espoir de changement. Nous sommes fiers qu'il soit notre tête de liste. Il est professeur de français, il est maire adjoint à Paris, il est notre tête de liste, notre chef de file pour ces élections européennes, mesdames et messieurs, Yann Brossat ! Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Mes chers amis, mes chers camarades, nous sommes à un mois, quasiment jour pour jour, de ces élections européennes du 26 mai prochain. Je le répète, le 26 mai prochain parce que c'est une élection à un tour et donc tout se joue pour le Parlement européen le 26 mai. Vous pouvez le dire à vos amis, à vos collègues de travail, ça ne sert à rien de se déplacer le dimanche suivant. C'est le 26 mai qu'il faut se rendre aux urnes et c'est le 26 mai qu'il faut utiliser le bulletin rouge que nous leur proposons et qui, j'en suis sûr, sera très largement utilisé par elles et par eux. Applaudissements. 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 Et donc maintenant, les voilà qui vont rendre leur conclusion. Il doit les rendre demain. Il y a eu quelques fuites bien organisées et il y a déjà quelques pistes qu'on commence à pressentir. Applaudissements. Je ne sais pas si vous avez lu un journal qui paraît le dimanche, une députée de la République En Marche qui disait « Je suis persuadé que les Français sont prêts à travailler davantage ». Applaudissements. Applaudissements. Et cette députée de la République En Marche disait « Oui, les Français veulent travailler davantage, j'en suis persuadé. D'ailleurs, les Français travaillent moins que les autres ». Applaudissements. Ils sont quand même d'ailleurs curieux, ces gens qui vont chercher les suffrages des Français et qui détestent à ce point les Français. Vous avez remarqué, ils passent leur temps à dire du mal de leurs concitoyens. Applaudissements. Donc les Français, à leurs yeux, sont des feignasses. Parce que c'est ça la réalité. Ils ne le disent pas comme ça. Mais au fond d'eux, ils le pensent. Le problème, c'est que c'est faux. Quand on regarde les statistiques, la réalité, c'est que les Français travaillent en moyenne 1500 heures par an. Exactement comme les Anglais, exactement comme les Allemands qu'on nous présente matin, midi et soir comme le modèle à suivre. Donc tout cela repose sur quelque chose de faux. Mais évidemment, ils ont une idée derrière la tête. Ils veulent mettre en place, vous l'avez sans doute vu également, une deuxième journée de solidarité. D'ailleurs, on dit une deuxième parce qu'il y en a déjà eu une première. Elle avait été mise en place du temps où Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre. D'ailleurs, ça tombe bien. Il paraît que Jean-Pierre Raffarin, maintenant, soutient Emmanuel Macron. Comme ça, la boucle est bouclée. Et donc, quand on refait le film de ces derniers mois, on se dit qu'on a quand même affaire à des génies. Des génies. Parce qu'on a des millions de gens qui s'expriment partout à travers le pays en disant « Nous voulons vivre dignement de notre travail. Nous voulons que le travail paye. » Et la réponse du gouvernement à cela, c'est une journée de travail gratuite. Parce que c'est ça, la journée de solidarité. C'est une journée de travail gratuite. C'est ce qu'ils veulent nous imposer maintenant. Et ils nous disent « Oui, mais attention, c'est fait pour financer la dépendance. C'est donc une journée, disent-ils, de solidarité. Et non pas une journée de travail gratuite. C'est sûr que ça fait mieux. » Mais enfin, ces gens ont quand même une drôle de conception de la solidarité. Parce que dans un premier temps, quand Macron est devenu président de la République, il a commencé par dire « C'est aux retraités d'être solidaires des actifs. » Vous vous souvenez, à l'époque, il nous disait « Les retraités sont des privilégiés qui ont un pouvoir d'achat extraordinaire par rapport aux actifs. Donc ils ont augmenté la CSG et en échange ont baissé les cotisations sociales sur les salaires. » Et donc maintenant, ils disent « C'est aux actifs d'être solidaires des aînés. » Mais leur conception de la solidarité, elle est vraiment très étrange. Parce que c'est toujours aux gens modestes d'être solidaires des gens modestes, aux retraités pauvres d'être solidaires des salariés pauvres et aux salariés pauvres d'être solidaires des retraités pauvres. Mais alors, jamais, jamais, au grand jamais, on ne demande à ceux qui ont beaucoup d'argent d'être mis un petit peu à contribution. C'est même l'inverse, puisqu'ils ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Et l'impôt de solidarité sur la fortune supprimée, c'est un cadeau de 33 euros par jour, 33 euros par jour, pour les 365 000 ménages les plus riches de France. 33 euros par jour, pour eux, tous les jours, qui tombent dans leur portefeuille, simplement parce que le gouvernement a décidé que ces gens-là méritaient d'être gâtés. Donc, eux, on ne leur demande jamais rien. On a affaire à une espèce de caste de brahmanes. Vous savez, c'est un peu comme dans Koh-Lanta, il y a un système qui s'appelle le totem d'immunité. On n'a pas le droit de les toucher. Eux, ils sont intouchables, les ultra-riches. Mais alors, les autres, on peut leur demander tout ce qu'on veut, tout le temps, tous les matins, et les presser comme des citrons en permanence. C'est exactement ce que veut faire le gouvernement avec ce projet de journée de solidarité. Alors, nous, nous avons une autre conception de la solidarité. Et nous avons donc une autre proposition à faire au président de la République. Nous proposons pour notre part, pour financer la dépendance, nous proposons une journée du patrimoine des plus riches. De quoi s'agit-il ? On le disait tout à l'heure, les 358 000 ménages les plus riches de France ont un patrimoine très important. Ils ont un patrimoine de 1 000 milliards d'euros. 1 000 milliards d'euros, c'est la moitié du produit intérieur brut français. Eh bien, nous proposons que chaque année, ces familles remettent 1 365e de leur patrimoine. Pas beaucoup. 1 365e de leur patrimoine. Et de telle sorte que nous puissions recueillir 3 milliards d'euros, soit exactement ce que le gouvernement prévoit comme montant grâce à sa journée de solidarité à lui. Simplement, nous, nous préférons demander cet effort aux ultra-riches plutôt que de le demander, une fois de plus, à ceux qui travaillent et ceux qui demandent simplement à pouvoir vivre de leur travail. Donc, vous voyez, nous avons des propositions à faire. Encore faut-il les entendre, les écouter. Encore faut-il avoir un président de la République qui daigne entendre aussi de l'oreille gauche. Parce qu'il semble que, pour l'instant, ils n'entendent que de l'oreille droite. Donc, nous allons l'aider. Et le meilleur moyen de l'aider, d'ailleurs, c'est le 26 mai prochain. Ce sont les élections européennes. Ce sont ces élections qui approchent à grands pas, qui ont lieu dans un mois. Et au fond, je voudrais vous convaincre d'une chose, et je voudrais que vous puissiez, à votre tour, convaincre ceux que vous connaissez d'une chose. C'est que les enjeux européens et les enjeux nationaux, ils sont étroitement connectés. Il n'y a pas d'un côté les difficultés auxquelles nous sommes confrontés à cause de l'Union européenne et de l'autre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés à cause du gouvernement français. Parce que la réalité, c'est que ce sont les mêmes politiques qui sont menées à l'échelle de la France et qui sont menées à l'échelle de l'Union européenne. Ce sont les mêmes politiques qui sont menées à Paris et qui sont menées à Strasbourg et à Bruxelles. Ce sont ces mêmes politiques libérales qui consistent en permanence à demander aux mêmes, aux plus modestes, à ceux qui vivent de leur travail, à ceux qui vivent du travail qu'ils ont réalisé au cours des années passées grâce à leur retraite. C'est toujours aux mêmes qu'on demande de faire des efforts. Et c'est toujours aux mêmes qu'on fait des cadeaux, toujours aux mêmes qu'on permet de s'enrichir sur le dos de l'écrasante majorité des autres. Ce sont les mêmes politiques. Et c'est la clé pour comprendre l'enjeu du 26 mai prochain. D'ailleurs, au passage, avant de venir ici, je relisais les recommandations de la Commission européenne. Parce que vous savez que la Commission européenne, elle nous gratifie deux fois par an de ses recommandations. Une première série de recommandations sur le budget de la nation, parce que vous le savez, notre budget, le budget de la France avec leurs institutions européennes et leurs traités européens, il est soumis à Bruxelles, soumis à la Commission européenne avant d'être soumis aux parlementaires français. C'est quand même une drôle de conception de la démocratie que de soumettre notre budget à des gens qui ne sont pas élus avant de le soumettre à des gens qui, eux, le sont et ont le suffrage populaire. Mais enfin, ça fonctionne comme ça. Donc ils rédigent deux séries de recommandations chaque année. Une première sur le budget et une deuxième sur notre programme de réforme. Parce qu'ils ont évidemment leur mot à dire sur notre programme de réforme. Et donc je lisais les dernières recommandations de la Commission européenne, celles qui ont été rédigées au mois de juillet. Et dans ces recommandations, il y a deux choses très importantes. La première, c'est que le président de la Commission européenne, M. Juncker, ce monsieur qui est payé 32 000 euros par mois, dans ces recommandations, il dit la France ne doit pas augmenter le SMIC. Vous vous rendez compte ? La France ne doit pas augmenter le SMIC. Lui qui gagne 32 000 euros par mois et qui s'est augmenté de 7 % depuis 2014. Et dans la suite de ces recommandations, il nous dit il faut que la France mette en place une réforme des retraites. Et croyez bien qu'il ne s'agit pas d'une réforme des retraites visant à améliorer le pouvoir d'achat des retraités. Il s'agit, dit-il, d'une réforme qui permettrait de faire des économies. Et il s'appuie pour cela, dans ses recommandations, sur un institut que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'IFRAP. Un institut qui est dirigé par une dame qui s'appelle Mme Verdier-Moligny. Un institut qui n'a pas une grande crédibilité scientifique parmi les économistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on était mal poli, on pourrait presque dire que c'est un institut de charlatans. Mais on est poli, donc on ne le dit pas. Et donc, résumons. On a au départ un institut patronal, l'IFRAP, qui rédige un rapport recommandant une réforme des retraites. On a ensuite la Commission européenne qui, dans ses recommandations à la France, prend les recommandations de cet institut comme argent comptant. Et on a ensuite le gouvernement de la France qui applique à la lettre les recommandations de la Commission européenne. Tout se tient. Et on a donc un patronat, une Commission européenne, un gouvernement français qui se tienne par la barbichette et qui applique par A plus B les recettes libérales qu'on nous impose depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, qu'on ne nous dise pas, qu'on ne nous fasse pas croire qu'on a d'un côté l'Union européenne et de l'autre le gouvernement français. On a des politiques qui sont les mêmes et qui nous font souffrir à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe depuis maintenant trop d'années. D'ailleurs, quand on lit les traités européens, je sais qu'il y a ici beaucoup de militants communistes. Les militants communistes, ils ont ceci de particulier qu'ils ont lu les traités européens. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils les ont lus qu'ils ont voté contre. Parce que beaucoup de gens qui ont voté pour les ont lus après et se sont aperçus que s'ils les avaient lus, ils n'auraient sans doute pas voté pour. Donc nous, nous les avons lus. Et en les lisant, nous avons vu que ces traités européens reposent sur deux dogmes. Le premier dogme, c'est l'austérité. C'est la règle des 3% de déficit public qu'on n'a pas le droit de dépasser, faute de quoi la Commission européenne est là pour nous soumettre à des sanctions comme des mômes qui auraient désobéi à leur maître. La règle des 3% de déficit public. Nous savons très bien ce que ça signifie. Ça signifie moins de services publics dans nos territoires. Ça signifie moins de maternités, moins d'hôpitaux, moins de lignes de train, moins de bureaux de poste. Bref, une vie qui se dégrade dans nos territoires ruraux comme dans nos quartiers populaires et nos grandes métropoles. Et puis le deuxième dogme, c'est la concurrence. Ce qu'ils appellent la concurrence libre et non faussée. Gilbert en parlait tout à l'heure en parlant de la SNCF. C'est d'ailleurs une drôle de conception de l'Union européenne que de l'avoir fait reposer sur le principe de la concurrence libre et non faussée. On a une Union européenne aujourd'hui dans laquelle l'objectif, ce n'est pas de se serrer les coudes. L'objectif, c'est de se tirer dans les pattes. L'objectif, c'est en permanence de mettre en concurrence les travailleurs les uns contre les autres, les Etats les uns contre les autres. On l'a encore vu récemment avec l'affaire Air France-KLM. Quand on y réfléchit quelques secondes, c'est quand même une folie. Quand on nous a vendu l'Union européenne, on ne nous l'a pas vendu comme ça. On nous a dit ce sera une union de partenariat et de coopération. On ne nous a pas dit on construit l'Union européenne pour organiser la concurrence entre nous. C'est quand même une drôle de conception de la civilisation que d'imaginer que des humains n'est rien d'autre à faire que de se faire concurrence les uns contre les autres. Eh bien, c'est comme cela que l'Union européenne est aujourd'hui organisée. Et c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui une Europe qui n'est pas une Europe des gens, qui n'est pas une Europe humaine, mais qui est une Europe de l'argent. Oui, une Europe de l'argent. Et ce n'est pas un hasard si cette Europe de l'argent elle a été dirigée ces dernières années par ce monsieur Juncker qui est l'ancien chef d'État du Luxembourg. Il fallait quand même le faire. Ils sont allés chercher le chef d'État d'un paradis fiscal pour diriger l'Union européenne. Et non seulement il a été chef d'État d'un paradis fiscal, ministre des Finances aussi. Donc c'est lui qui a mis en place tous ces mécanismes qui font que le Luxembourg est un paradis fiscal. Mais en plus de cela, il a été chopé lui-même, le doigt dans le pot de confiture, dans l'affaire des Luxembourrics, ce qui témoigne du fait qu'il a probablement profité lui-même des mécanismes d'évasion fiscale qu'il avait mis en place lorsqu'il était en responsabilité. Donc quand nous disons que c'est une Europe de l'argent, ça n'est pas un slogan. C'est une réalité. Et nous nous disons, et c'est le cœur de notre programme, je vais en dire quelques mots, qu'il est temps de construire enfin l'Europe des gens, l'Europe des peuples, l'Europe humaine à laquelle nous aspirons toutes et tous. Cette Europe des gens, c'est d'abord une Europe dans laquelle le travail paye. C'est une Europe dans laquelle le travailleur, la travailleuse, a la possibilité de vivre dignement de son travail. C'est ce qu'on entend partout, cette revendication-là qui monte de partout dans notre société. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez qu'au cours des dix dernières années, le taux de travailleurs pauvres au sein de l'Union européenne est passé de 7% à 10%, alors que dans le même temps, les richesses produites par ces mêmes travailleurs, par nous, elles sont passées de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous avons collectivement produit 2 000 milliards d'euros de richesses supplémentaires et pendant la même période, nous nous sommes considérablement appauvris. Cela veut dire qu'il y a des gens qui se sont enrichis sur notre dos. Cela veut dire qu'il y a des actionnaires qui se sont gavés sur le dos de ceux qui ont produit ces mêmes richesses parce que nous, nous le savons, ce sont les travailleurs qui produisent les richesses, pas ceux qui s'enrichissent en dormant en attendant que leurs intérêts tombent. Et si nous en sommes arrivés là, c'est précisément en raison de cette règle de la concurrence libre et non faussée gravée dans le marbre des traités européens. Parce qu'aujourd'hui, et je pense en le disant à quelques-uns des candidats de notre liste et notamment à Nassim Bardi qui est ouvrier d'Ascoval et qui attendait aujourd'hui la réponse du tribunal pour savoir si un repreneur allait se signaler pour son assyrie. Aujourd'hui, on dit aux travailleurs français il faut que tu te serres la ceinture parce que le travailleur polonais, lui, il est prêt à travailler pour moins cher que toi. Et on dit aux travailleurs polonais il faut que tu te serres la ceinture parce que le travailleur bulgare il est prêt à travailler pour moins cher que toi. Voilà comment fonctionne aujourd'hui l'Union européenne. Et au lieu d'avoir une Union européenne qui nous tire vers le haut, nous avons une Union européenne qui en permanence nous aspire vers le bas et nous pousse en permanence aux bas salaires, aux salaires de plus en plus bas, aux conditions de travail de plus en plus précaires. Eh bien, nous, nous disons que la première ambition de l'Union européenne ce doit être l'harmonisation sociale par le haut. Ce doit être de faire en sorte qu'il n'y ait plus de travailleurs pauvres sur notre continent. Ce doit être de faire en sorte que tout travailleur puisse vivre dignement de son travail partout à l'échelle de l'Europe. C'est la raison pour laquelle nous proposons un SMIC européen. Mais, je le précise tout de suite, ça n'est pas exactement le même SMIC européen que celui proposé par Mme Loiseau. Vous l'avez sans doute vu, elle propose un SMIC européen à 50% du salaire médian. Elle pouvait quand même imaginer qu'on allait faire le calcul. Nous avons bonne mémoire. Nous avons retenu la proposition, nous avons fait le calcul. En France, ça fait 950 euros. Alors, elle dit, non, 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 je ne veux pas un SMIC à 950 euros. En France, il n'est pas question de le baisser. Enfin, quand même, excusez-moi, on a le droit d'être méfiants. on les connaît, on le sait. Et puis, par ailleurs, si le seul horizon qu'on a à proposer, c'est un SMIC qui est en dessous du seuil de pauvreté, ça témoigne quand même d'une pauvre ambition pour l'Union européenne en matière sociale. Nous, nous proposons... Applaudissements Nous, nous proposons un SMIC à 60% du salaire moyen, ce qui représente pour la France 1 400 euros net, soit une augmentation de 200 euros du SMIC. Et je crois que, vu les difficultés que rencontrent les SMICards dans notre pays, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'impose et c'est nécessaire pour leur permettre de vivre correctement de leur travail souvent difficile. Applaudissements Donc, oui, l'harmonisation sociale. Alors, souvent, quand on dit nous voulons l'harmonisation sociale en Europe, on nous dit mais vous n'y pensez pas, c'est compliqué, on n'y arrivera jamais. Bon, moi, j'ai constaté une chose, c'est que les députés européens, qu'ils soient polonais, bulgares ou français, ils sont tous payés pareil. Donc, si on a été capable d'aligner par le haut les indemnités des députés européens, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les travailleurs d'Europe. Applaudissements 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 Donc, première bataille, faire en sorte que le travail paye. Deuxième bataille, deuxième rupture, c'est la question des services publics. Parce que nous le savons, depuis des années, l'Union européenne a servi de machine de guerre contre nos services publics. L'Union européenne, elle nous a imposé l'austérité. Et l'austérité, elle s'est traduite par une dégradation de nos services publics, parfois même par une disparition de nos services publics. Et l'Union européenne, elle a fait mal aux services publics en les livrant à la concurrence libre et non faussée. Et je voudrais justement développer un peu cet aspect. Nous sommes la France. Et la France, singulièrement, après 1945, dans le cadre du programme du Conseil national de la Résistance, elle s'est construite avec beaucoup de services publics, avec l'idée qu'il fallait un secteur public puissant, avec des entreprises publiques puissantes, disposant d'ailleurs dans un certain nombre de domaines d'un monopole, dans le domaine du transport ferroviaire, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'énergie. Et l'idée qu'ils avaient derrière la tête après 1945, au fond, elle était simple. Elle était de dire que ces grands sujets, ce sont des réponses aux besoins fondamentaux. On a besoin de pouvoir se déplacer. On a besoin de pouvoir se chauffer. On a besoin d'accéder à ces droits-là quel que soit son revenu et quel que soit le territoire dans lequel on habite. Et comme ce sont des droits fondamentaux, eh bien ces domaines-là ne doivent pas être traités comme des marchandises. Ils doivent être exclus du marché. Ils doivent relever du service public. Et c'est comme cela que la France s'est dotée de ces services publics. Et là-dessus est intervenue l'Union européenne. Et l'Union européenne est intervenue avec sa doxa libérale en nous disant « Non, 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 votre système, il faut le remettre en cause. Il faut mettre en place la concurrence libre et non faussée. » Et c'est comme cela que dans tous ces secteurs stratégiques, tous ces secteurs qui avaient été exclus du marché, on a fait le choix de la concurrence libre et non faussée. Et c'est comme cela, par exemple, que dans le domaine du fret ferroviaire, Gilbert aurait pu vous en parler tout à l'heure, qui a fait l'objet d'une directive de libéralisation en 2006, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Au lieu que cela relève uniquement de la SNCF, on a mis en place la concurrence, on a mis en place une directive de libéralisation. Et la conséquence de cela, quelle est-elle ? C'est qu'on a, depuis 2006, un secteur du fret ferroviaire, c'est-à-dire le transport de marchandises par le train, qui a été divisé par 2,5 dans notre pays. Voilà le beau résultat de la logique de la concurrence libre et non faussée. On a 2,5 fois de marchandises qui ne circulent plus par le train, mais qui, du même coup, se retrouvent sur des camions et sur nos routes. C'est la conséquence directe de cette directive de libéralisation qui avait été adoptée en 2006. Donc nous, nous faisons un choix inverse. Nous disons qu'il est temps d'en finir avec ces directives de libéralisation. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons ce que nous appelons une clause de non-régression sociale. C'est-à-dire qu'un peuple, qu'un État, à l'intérieur de l'Union européenne, devrait avoir le droit de dire à l'Union européenne « Nous ne voulons pas de vos directives de libéralisation parce que ces dispositions ne nous feraient pas progresser sur le plan social, mais elles nous feraient régresser. » Donc laissez-nous tout simplement appliquer des formules qui ont fait la preuve de leur efficacité, qui ont fait la preuve qu'elles apportent satisfaction. Donc laissez-nous faire. Laissez-nous la liberté de pouvoir faire ce que nous savons faire. Et s'il y avait eu cette clause de non-régression sociale, nous aurions échappé à bien des directives de libéralisation. Donc oui, partout en Europe, clause de non-régression sociale pour défendre nos services publics. Troisième bataille, troisième rupture que nous proposons dans le cadre de cette campagne, c'est une autre utilisation de l'argent. Regardez ce qu'ils ont fait de l'argent de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, c'est un peu notre coffre-fort, c'est notre argent à tous. Et bien depuis dix ans, la Banque Centrale Européenne a versé 3 000 milliards d'euros aux banques privées sans condition ni contrepartie. Et bien nous, nous disons que cet argent, il serait beaucoup plus utile s'il permettait, par exemple, de financer la transition écologique. Si cet argent, au lieu de partir dans les caisses des banques, il nous permettait de développer un grand plan pour le développement du ferroviaire partout en Europe afin de faire en sorte qu'on n'ait plus de marchandises qui circulent sur nos routes et que ces marchandises, au lieu d'être sur nos routes, au lieu d'être sur des camions, elles se retrouvent dans des trains, ce qui nous permettrait de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de manière extrêmement sensible. et de la même manière, imaginez que cet argent, imaginez que ces milliers de milliards d'euros qui aujourd'hui partent dans les banques aillent plutôt financer un service public dédié à la rénovation énergétique de nos bâtiments. On ne le dit pas assez, 40% de nos dépenses énergétiques sont liées à la mauvaise isolation de nos bâtiments. Et donc, si nous mettions beaucoup d'argent, si nous mettions 1 000 milliards d'euros à l'échelle de la prochaine mandature pour mieux isoler nos bâtiments, pour aider les propriétaires qui font des travaux, on ferait coût double. D'abord, on réduirait nos émissions de gaz à effet de serre et, deuxièmement, on ferait du bien au pouvoir d'achat parce qu'on diminuerait les charges payées par les propriétaires comme les locataires parce qu'ils auraient moins besoin de se chauffer pour pouvoir vivre correctement. Ça n'est pas rien quand on sait que 44 millions d'Européens ont du mal à payer leurs factures de chauffage. Voilà un beau programme que nous proposons et une utilisation de l'argent qui est autrement plus intelligente que d'alimenter la spéculation en le versant aux banques. Et puis, mes camarades, toujours sur cette question de l'argent, l'évasion fiscale, l'évasion fiscale, ce sera le grand combat de nos parlementaires pour les prochaines années à l'échelle de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'évasion fiscale, c'est 1 000 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année à l'intérieur de l'Union européenne. C'est 2 000 euros qui sont volés à chaque citoyen d'Europe chaque année. 1 000 milliards d'euros. Et 1 000 milliards d'euros, pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur même de l'Union européenne, il y a des paradis fiscaux. Eh bien, nous, ce que nous disons, c'est qu'il est temps de fermer les frontières aux fraudeurs fiscaux. Et donc, oui, nous proposons, nous, de mettre un terme à ce système institutionnalisé depuis tant d'années qui font que bon nombre de pays membres de l'Union européenne se conduisent comme des paradis fiscaux. Parce que dès lors qu'ils se conduisent comme des paradis fiscaux, dès lors, si vous me permettez l'expression, qu'ils offrent l'asile à ces fraudeurs fiscaux, ils nous pillent de nos propres ressources. parce que c'est ça, la réalité. Un pays comme le Luxembourg, qui a un taux d'imposition quasiment nul sur les multinationales, un pays comme celui-là, il nous pille de nos recettes fiscales. Parce que bon nombre de multinationales à l'intérieur de l'Union européenne font du nomadisme fiscal. Avec d'ailleurs la complicité de nos gouvernements qui ne disent rien et qui ne font rien il y a quelques mois, avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, nous avons rencontré les responsables de Google France. Vous connaissez Google ? Vous arrivez de chercher sur Google ? Eh bien, les responsables de Google France, entreprise bien connue pour faire de l'optimisation fiscale, ils nous ont dit vous savez, on est un peu gênés parce qu'on touche du CICE. C'est-à-dire que cette entreprise qui fait de l'optimisation fiscale, qui entourloupe le fisc français, elle touche des chèques de l'État français. Et nous ont-ils dit on est d'autant plus gênés qu'on n'a jamais demandé à bénéficier du CICE. Il nous est attribué de manière automatique. Mais vous savez que le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. On leur fait des chèques alors même qu'ils nous entourloupent. Et l'État français, par la voix de Bruno Le Maire, nous dit on a tout réglé. On a mis en place une taxe GAFA qui peut-être en 2020 rapportera 500 millions d'euros. Autant vous dire que les GAFA tremblent. J'aimerais bien savoir si dans le même temps ils ne reçoivent pas davantage par le biais du CICE. Parce qu'à mon avis c'est le cas. En tout cas, nous, nous voulons faire de cette question de la lutte contre la fraude fiscale la grande cause, le grand combat des parlementaires européens communistes. accueillis. Donc voyez, là aussi, en matière européenne, nous avons un programme. Le programme complet est disponible à l'entrée. Il est gratuit, c'est pas comme au théâtre. Et donc, je vous invite bien sûr à le lire. Mais je voudrais, pour finir, vous dire une chose. Enfin non, deux. La première, c'est que, en sortant d'ici, j'espère que vous serez déterminés à faire campagne autour de vous, même si je sais que certains n'ont pas attendu le meeting de ce soir pour le faire. Pensez bien à convaincre ceux qui sont autour de vous d'une chose. C'est non seulement que les questions nationales et les questions européennes sont liées, mais c'est aussi que le Parlement européen, le Parlement européen, il peut servir à quelque chose. Parce que bon nombre de nos concitoyens ont dans la tête l'idée que la Commission européenne décide de tout. Mais si on part du principe que la Commission européenne décide de tout, on ne voit pas pourquoi on y reste déplacé pour élire des députés européens. Sauf que la réalité, c'est que, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, les députés européens, ils ont beaucoup de pouvoir. Pas seulement parce qu'ils votent sur la proposition de la Commission européenne, mais aussi parce qu'ils votent ou pas les directives européennes. Les directives, elles sont élaborées par la Commission européenne, mais elles sont ensuite soumises au vote des députés européens. C'est essentiel. Parce que cela veut dire que si une directive européenne est rejetée par le Parlement européen, elle finit à la poubelle. Donc les dispositions prises par l'Europe, elles sont toutes soumises au vote des députés européens. Je vais vous prendre deux exemples. Un exemple passé, un exemple aveni. Un exemple passé, ça a été abordé tout à l'heure. Le quatrième paquet ferroviaire. Celui qui a abouti à la mise en concurrence dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs. Celui qui a abouti à la loi sur la SNCF. Il est passé, Gilbert l'a dit, à 24 voies près au Parlement européen. Cela veut dire que si nous avions été un peu plus nombreux, s'il y avait eu un peu plus de combattants comme nous au Parlement européen. Il n'y aurait pas eu le quatrième paquet ferroviaire. Il n'y aurait pas eu la loi sur la SNCF et il n'y aurait pas eu les fermetures de petites lignes de trains jugées non rentables auxquelles nous assistons en ce moment. Donc battons-nous pour avoir davantage de députés européens demain et pour éviter, par exemple, cette casse de nos services publics. Un exemple à venir et ce sera d'ailleurs l'un des premiers votes auxquels seront soumis les députés européens. C'est le traité budgétaire. Vous vous en souvenez peut-être, c'est ce traité européen imposant l'austérité, imposant non plus 3%, mais 0,5% de déficit structurel maximum. Ce traité européen, il avait été élaboré par Mme Merkel et par M. Sarkozy. Et François Hollande, pendant sa campagne présidentielle de 2012, avait dit « Attendez de voir, je vais le renégocier ». Il a mis 10 jours à s'écraser. Donc ce traité européen, il a à l'époque été ratifié pour 5 ans. Il est aujourd'hui caduque et il sera donc à nouveau soumis au vote des députés européens. Et donc, il se pose une question très simple aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura demain au Parlement européen des députés qui se battront pour faire en sorte qu'on ne fasse pas entrer ce traité budgétaire dans le droit européen ? Eh bien, je peux vous promettre une chose, c'est que les députés européens communistes, ils refuseront ce traité budgétaire. Ils refuseront cette nouvelle cure d'austérité qui conduira à nouveau, si elle était adoptée, à la fermeture de nouveaux services publics. Donc vous avez en nous des combattants qui ne lâcheront jamais sur le combat pied à pied contre ces politiques d'austérité. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, il nous reste un mois. Un mois. Un mois pour faire en sorte que nous ayons des députés européens en nombre demain à Strasbourg et à Bruxelles. Un mois pour donner le meilleur de nous-mêmes. Un mois pour convaincre partout autour de nous ceux qui veulent s'abstenir, notamment ceux qui ne sont pas convaincus que ça sert à quelque chose de se déplacer le 26 mai prochain. Un mois pour se mobiliser. Un mois pour faire en sorte que nous puissions gagner les voix une à une. Un mois pour faire en sorte qu'à l'issue de ce scrutin du 26 mai, nous ayons Marie-Hélène Bourlard qui entre au Parlement européen et qui sera la première femme ouvrière à rentrer au Parlement européen depuis plus de 30 ans. Donc un mois. Un mois quasiment jour pour jour. Un mois, ça laisse du temps. Un mois, ça peut nous être très utile si nous y consacrons notre temps, notre énergie, notre créativité. Mais je sais qu'il y a ici beaucoup de gens qui aiment la bataille politique, qui aiment le combat, qui aiment les idées, qui ont du cœur, qui ont envie de partager ces idées avec d'autres. Et je suis profondément convaincu qu'en Bretagne comme ailleurs, nous allons réussir une très belle campagne et un très beau score le 26 mai prochain. Bonne campagne à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada